Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il est temps de faire une mise à jour au sujet de la Néobank Révolut, dont j'ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation globale. Alors déjà, pour vous présenter les nouveautés 2022 et aussi pour présenter le service à toutes les personnes qui ne connaîtraient pas cette super Néobank. Alors moi, je l'utilise depuis 2017, depuis qu'ils ont introduit l'application en France. Et donc, on va regarder tout ce qu'il est possible de faire avec ce service. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est simplement une banque mobile. Donc, une banque que vous avez sur votre smartphone, mais qui fait autant de choses qu'une banque traditionnelle est plus, largement plus en fait. Son gros avantage, c'est que les services de base sont totalement gratuits, à l'instar d'une banque comme Boursorama, qui est une des meilleures banques actuellement en France, de par ses services et de par sa totale gratuité. Donc là, on a quelque chose qui est similaire, sauf qu'on va avoir d'autres possibilités. Alors déjà, au niveau de son évolution, Revolut compte désormais plus de 1,5 million de clients en France. C'est plus qu'Orange Bank et c'est deux fois plus qu'Axa Bank ou HSBC. Donc, c'est devenu vraiment, vraiment important. Elle est devenue la troisième plus grande fintech du monde en 2021 et première au Royaume-Uni. Son point fort, c'est sa fonction multidevise qui permet de convertir son argent dans pas moins de 150 monnaies locales, comme les plus connues, le dollar, l'euro et la livre sterling. 150 devises, c'est vraiment énorme. Revolut est effectivement une vraie révolution pour l'échange entre devises parce que, fini les commissions et les frais de change exorbitants, il n'y a pas si longtemps, avant 2017 en fait, dès qu'on partait en voyage, et notamment des pays comme l'Angleterre où la devise est la livre sterling, où on change de devise, eh bien, dès qu'on allait faire le change, on payait des sommes astronomiques. Moi, je me souviens, c'était à peu près de l'ordre de 10%. Donc, si on voulait, par exemple, des livres en cash. Donc, c'est énorme. Eh bien, ça, c'est terminé grâce à Revolut. Et c'est, je pense, la première fintech à avoir introduit cette possibilité. Alors, leur objectif, eh bien, c'est de devenir une super app qui fournit tous les services possibles pour gérer son argent, le plus simplement du monde, du bout des doigts, avec son smartphone. Revolut offre beaucoup de services. Et même gratuitement dans sa version de base. Car, évidemment, il y a plusieurs formules. Mais la version de base suffit déjà à faire beaucoup de choses. Donc, on a du cashback. Alors, ce n'est pas forcément bien développé encore en Europe. Mais quand vous voyagez, que vous êtes dans un pays hors Europe, eh bien, vous avez possibilité d'avoir un cashback de 1% sur toutes vos dépenses. Vous avez un système d'épargne automatique avec création de coffres illimités, même pour les crypto-monnaies. Donc, on a la possibilité de faire soit un virement unique ou alors, automatiquement, on crée des virements récurrents chaque mois, chaque semaine ou chaque jour. On peut économiser la petite monnaie en arrondissant à l'euro supérieur à chaque fois que vous payez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez à la boulangerie et que vous utilisez votre carte en son contact, même pour acheter une baguette de pain à 1,20 €, eh bien, vous posez votre carte, vous allez payer votre baguette à 1,20 € et ça va arrondir à 2 €, donc à l'euro supérieur, et ça va vous mettre la différence, donc les 80 centimes restants, dans un coffre d'épargne. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, et on économise au fur et à mesure. C'est-à-dire que le débit de 2 €, vous allez l'avoir, vous ne faites pas tellement la différence entre, par exemple, je ne sais pas, un café que vous allez payer en terrasse 1,70 € ou 1,90 € et les centimes qui vont être arrondis jusqu'à 2 €, vous payez 1,70 € ou 2 €, vous ne verrez pas la différence. Par contre, au bout d'un moment, eh bien, vous la ferez parce qu'à chaque fois, ça va se cumuler dans ce petit coffre qui va économiser automatiquement pour vous cette petite monnaie. Donc ça, c'est une fonction, moi, que j'adore. Alors, avec Revolut, on peut avoir, bien sûr, une carte bleue, donc soit Visa, soit Mastercard, mais on peut aussi avoir des cartes virtuelles, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de cartes physiques et on peut créer à volonté des cartes éphémères à usage unique si vous voulez mettre une sécurité maximum sur vos achats en ligne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé le numéro de votre carte, il est détruit. Et vous en aurez un nouveau ensuite pour un autre achat. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problèmes de débit, des débits surprises qui peuvent arriver. C'est déjà arrivé, ça, qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, les cartes éphémères, ça, c'est vraiment top. Moi, je les utilise, pareil, très, très régulièrement et notamment pour les essais. Vous savez, quand on vous propose un service, on vous dit, voilà, on vous débite 1 euro et puis 15 jours plus tard, 20 euros. Eh bien, comme ça, au moins, si vous ne comptez pas prolonger l'abonnement et que vous oubliez, avec cette carte éphémère, on vous débitera les 1 euro et ça sera terminé. On ne pourra plus vous débiter par la suite. Alors, les cartes Visa ou Mastercard sont à débit immédiat. L'avantage, c'est que vous savez ce que vous dépensez en temps réel parce que dès que vous payez un commerçant ou que vous payez en ligne, eh bien, le débit se fait tout de suite instantanément en temps réel. Il n'y a pas non plus de possibilité de découvert parce que ça, ça peut être un piège. Au moins, comme ça, vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez sur votre compte et quand vous dépensez, le débit se fait immédiatement et pas à J plus 2 ou J plus 1 comme toutes les autres banques parce que ça, ça nous induit en erreur. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles ne fassent pas les débits de façon immédiate. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Pour moi, c'est la préhistoire. Alors, on peut posséder plusieurs cartes de paiement et transformer Revolut en compte joint. Donc ça, c'est quand même top. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Vous aurez une carte supplémentaire ou deux ou trois et chacun pourra l'utiliser sur ce même compte Revolut. La gestion totale est facile de la carte bancaire. Donc là, vous avez un endroit où vous paramétrez votre carte bancaire. Il y a plein de réglages à faire. Vous êtes autonome complètement. Vous n'avez pas besoin d'appeler votre banque pour dire « je veux augmenter mon plafond » ou « je veux bloquer ma carte ». Ça se fait tout à partir de l'application. Ensuite, on peut alimenter son compte bancaire immédiatement par CB de la même manière qu'un paiement en ligne. C'est-à-dire que si vous voulez tout de suite avoir de la liquidité sur votre compte et que vous avez un autre compte bancaire, je ne sais pas, par exemple, la caisse d'épargne, vous allez utiliser votre carte bleue de la caisse d'épargne et vous dites « je veux créditer Révolute de 100 ou 150 euros avec ma CB ». Et donc, dans ce cas-là, ça va faire comme un achat en ligne, ça va débiter votre compte bancaire de la caisse d'épargne et ça va instantanément les mettre sur votre compte Révolute. Et ça, c'est sans frais. C'est-à-dire que si vous faites ça avec 150 euros, vous n'allez pas avoir 149,50... Ça va être 150 euros. Il n'y a pas de frais. Alors, ce qui est rassurant, c'est que cette start-up anglaise qui est née en 2014 est principalement conçue d'abord pour les voyageurs et elle est apparue en France en 2017. La néobanque n'a cessé de croître et de s'étendre partout dans le monde en levant des fonds à de multiples reprises. Donc, c'est assez rassurant. Ce n'est pas comme N26 qui était une concurrente mais qui a eu d'énormes problèmes. N26, chez qui d'ailleurs je ne suis jamais allé parce que justement j'avais eu des échos assez négatifs. Pour Revolut, ce n'est pas le cas et de connaître tout cet historique et cette évolution est plutôt rassurant. Grâce notamment à son intégration des crypto-monnaies et de ses fonctions de trading ultra faciles à prendre en main, Revolut souhaite prendre les banques traditionnelles à contre-pied. C'est clair que là, ils ont une autoroute, enfin, des autoroutes devant eux parce qu'actuellement, les banques ne font aucun effort vis-à-vis des crypto-monnaies et ça, ils vont s'en mordre les doigts d'ici quelques années. Plutôt que d'accepter le changement de notre société et le virage à 180 degrés qu'apportent les crypto-monnaies, eh bien, ils font blocus. Voilà, ils ont peur des crypto-monnaies, ils se disent qu'ils vont se faire peut-être bouffer. Donc, ils font tout au contraire pour que vous ne puissiez pas investir dans les cryptos, ils vous bloquent systématiquement. Enfin, après, il y a des banques qui sont plus crypto-friendly que d'autres mais en général, ils n'aiment pas ça et si vous essayez d'acheter des montants assez conséquents de crypto-monnaies, vous allez voir, votre banque va vous bloquer. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment stupide parce que, de toute façon, dans 5 ans, les crypto-monnaies auront pris une telle place que si les banques ne font pas l'effort de travailler avec plutôt que contre, eh bien, ils vont se retrouver à la rue tout simplement et ça va aller très vite. Alors, le bénéfice pour l'utilisateur, eh bien, c'est de mieux gérer son argent, épargner, investir, se protéger de l'inflation et transférer instantanément de l'argent sur n'importe quel compte. Donc, si vous avez des proches ou des amis qui ont un compte révolute, ça va être instantané. Vous leur envoyez sans aucun frais. donc, un virement et ça, ça fonctionne même si, par exemple, vous avez quelqu'un qui est dans un pays étranger, je pense notamment à l'Afrique qui utilise souvent des systèmes comme Western Union, etc., qui se moquent du monde avec des commissions pas possibles de l'ordre de 15% à 30%. Donc, grâce à ça, si, par exemple, vous avez quelqu'un dans un pays étranger qui a aussi un compte révolute, ce sera instantané et sans frais pour lui envoyer le montant que vous désirez. Vous avez possibilité d'acheter également des actions, de l'or et des matières premières. Donc, vous imaginez, ça complète le tableau magnifiquement. Depuis peu, ça, c'est vraiment récent, ça fait à peine deux mois, je crois, vous avez un IBAN français qui est maintenant disponible. Avant, on avait un IBAN qui était étranger. Le problème, c'est que, eh bien, des fois, ça bloque. Alors que là, avec l'IBAN français, vous allez pouvoir faire des virements de banque à banque sans aucune difficulté et sans blocage. Vous avez aussi des produits d'épargne qui sont désormais disponibles depuis peu. En tout cas, le fait d'avoir un IBAN français va vous permettre de le communiquer à n'importe quel organisme ou à n'importe quelle personne pour qu'il fasse un virement d'une banque normale à Révolut sans aucun souci. Ensuite, le grand point fort de Révolut, c'est sa gratuité parce que l'ouverture d'un compte, son utilisation et l'acquisition d'une carte bleue compatible en plus avec Apple Pay ou Google Pay sont totalement gratuites. Donc, vous avez plusieurs formules. Il y en a quatre en tout et la première, c'est la gratuite, donc formule de base qui vous donne déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez passer à une formule au-dessus si vous avez besoin de plus de services. Mais vous pourrez faire déjà beaucoup, beaucoup de choses avec la formule gratuite. En plus, vous n'avez aucun frais lorsque vous payez avec votre CB à l'étranger. Lorsque je suis parti en Angleterre, donc à Londres et lorsque je suis parti à New York, j'ai utilisé Révolut et j'avais donc transféré mes euros en dollars et mes euros en livres sterling. Donc déjà, il n'y a aucun frais. Et ensuite, vous payez dans la monnaie locale. Là non plus, vous n'avez aucun frais contrairement aux autres banques qui vous prennent un pourcentage conséquent qui peut aller jusqu'à facilement 4 à 5 %. Donc ça, c'est une révolution par rapport à ça. Vous pouvez faire vos achats comme si vous étiez chez vous, que vous alliez au magasin qui est juste à côté de chez vous. Alors, le processus d'inscription est souple et rapide et vous pourrez toucher 10 euros de reward offert si vous passez par mon lien. Je vais vous le mettre en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez vous inscrire, passez par ce lien, vous toucherez 10 euros de reward. Pas besoin de 3 tonnes de justificatif comme avec les banques traditionnelles. Ça, c'est le gros point positif parce que vous savez comme c'est compliqué à chaque fois que vous ouvrez un compte, il faut fournir plein de trucs, il faut se justifier. Donc ça, eh bien, ça va être très simple puisque vous n'aurez besoin que de posséder un numéro de téléphone, juste avoir une carte d'identité à jour et être majeur et c'est tout. Alors, on verra dans une prochaine vidéo comment se servir de Revolut. Donc ce que je ferai, eh bien, je filmerai mon écran. Je vous montrerai comment prendre en main l'application et je vais mettre le lien tout de suite en dessous de la vidéo pour ceux qui arriveraient plus tard dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques années sur cette vidéo. Comme ça, vous pourrez y aller, elle sera déjà faite. Donc pour l'heure, elle n'est pas faite. Alors, je ne sais pas si je vais encore en faire qu'une seule ou plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses à faire voir tellement les services sont fournis chez Revolut. Eh bien, c'est à vous de jouer. Vous n'avez qu'à cliquer donc sur mon lien pour vous inscrire. C'est totalement gratuit. J'insiste sur ce fait. Après, vous verrez si vous avez envie de passer à des formules peut-être avec plus de services mais pour l'heure, là, vous n'avez qu'à indiquer votre numéro de téléphone, vous présentez votre carte d'identité en la scannant, vous faites un petit selfie et puis c'est tout. Quelques minutes plus tard, vous aurez votre compte Revolut vérifié et avec un reward de 10 dollars. Alors, on vous explique. Effectuez votre premier paiement par carte Revolut virtuelle ou physique pour recevoir 10 euros crédités sur votre compte Revolut. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est à vous de jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc, je vous dis à très bientôt pour la vidéo de démonstration sur Revolut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada